C'est de l'eau bouillante. Bienvenue en Sibérie, on est ici dans l'extrême-orient russe. On se trouve à Yakutsk sur la place Lénine. Yakutsk, c'est la grande ville la plus froide du monde. 270 000 habitants qui vivent avec une température moyenne l'hiver de moins 40 degrés. Aujourd'hui, il fait seulement moins 31. Pour nous, évidemment, c'est déjà très très froid. Mais pour les habitants, c'est plutôt une belle journée. Yakutsk, c'est le point de départ de notre voyage dans le grand froid. Mais pas notre destination. Car en Yakuti, certains vivent dans des conditions encore plus extrêmes. Cette région détient un record du monde. Moins 71,2 degrés. Enregistré en 1926 dans un petit village à 1000 kilomètres de là, au Miyakon. Alors, comment vivre dans de telles conditions ? Aucun journaliste français n'est encore allé sur place. Du coup, pour comprendre, on a fait nos valises. Ça va ? Ouais, ça va bien. On est avec Vadim, qui habite à Yakutsk, qui parle français et qui va être notre guide dans ce voyage. Comment on y va, au Miyakon, là ? D'abord, on va prendre l'avion pour aller à Ousnera. Et à Ousnera, on va prendre la voiture. À peu près, ça sera 10 heures de route. Bon, on est dans un vieil Antonov, un peu tout pourri. Et on n'est même pas 10 dans l'avion. Et mon voisin immédiat est un Russe qui est déjà complètement bourré alors qu'il est 7 heures du bata. Vodka ? Non, 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 non. Tu sais bien, t'es ? Bon, il est à peine 16 heures, mais il fait déjà nuit noire. On va rouler toute la nuit, il y a à peu près 10 heures de route, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et on arrivera demain matin à destination, si tout va bien. Si tout va bien. Ça fait 4 heures qu'on roule et on vient de s'arrêter à la première station service qu'on a trouvée pour refaire le plein. Sauf que la pompe est cassée. Donc là, le gérant est en train d'essayer de la réparer. Et on n'est pas les seuls à attendre. Comment vous décririez votre région à un journaliste français ? C'est le pôle de l'eau. Nous avons déjà l'habitude. Nous avons dit qu'aujourd'hui, il y a environ 10 grados de l'eau. Et pour cette nature, nous avons appris à ça. C'est un homme qui est très froid. 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 Il fait tellement froid, en dessous des 50 degrés, que même pendant qu'il fait de l'essence, il ne peut pas couper le contact. Parce que sinon, le carburant gèle. Le jour s'est levé. On approche de plus en plus de Miyakon. A l'extérieur, aujourd'hui, il fait moins 57 degrés. C'est magnifique, un désert blanc. Mais c'est ici qu'au temps de l'URSS, Staline envoyait ses opposants politiques. Des centaines de milliers de personnes ont fini leur vie dans cette région. Dans des camps de travail forcés, les goulags. L'une des principales tâches que le régime de Staline a imposées aux prisonniers du goulag, c'est de construire cette route sur laquelle on se trouve. Elle a été faite entre 1932 et 1953. Et on l'appelle la Colima, la route des eaux, O.S. Tout simplement parce que des dizaines de milliers de prisonniers sont morts pendant la construction. Et la terre autour est beaucoup trop gelée, beaucoup trop dure pour creuser des tombes. Donc le corps des prisonniers morts était directement mis dans les graviers et le sable qui sont sous la route. Concrètement, ça veut dire qu'on marche sur le cimetière des prisonniers du goulag. C'est bon, on arrive à Omyakon. Premier truc sur lequel on tombe, c'est un thermomètre. 55 degrés, enfin moins 55. Ils mettent pas le moins parce que ça sert à rien en hiver, c'est forcément moins. Ça, c'est le record des températures enregistrées ici. On est arrivé chez la dame qui va nous loger. Bonjour, Hugo. Je m'appelle Tamara. Enchanté, Tamara. Ça va, Clément ? Ça va, c'est tout. Elle est sympa, c'est notre petite chambre qu'on va partager tous les trois avec Vadim. Moi, je prends le meilleur lit. Non, bien sûr que non. Les toilettes, c'est ça, cette petite cabane. Et en fait, c'est juste un trou. Alors l'avantage, c'est que tout gèle, donc il n'y a aucune odeur. Le désavantage, c'est qu'il ne faut pas trop traîner avec le pantalon baissé. C'est de l'eau bouillante. Ici, les maisons sont adaptées aux conditions extrêmes. Elles sont construites de manière particulière. C'est-à-dire que l'intérieur ne communique jamais directement avec l'extérieur pour éviter un choc thermique trop important. Donc, il y a des sas à l'entrée, comme ici. Et dans le sas, il fait un peu moins froid que dehors. Bon, quelques degrés en plus, à peine. Il sert à la fois de congélateur. Donc là, par exemple, il y a du poisson. Ou une banane. Mais surtout, cette pièce, elle sert à faire tampon avec l'intérieur. Bon, du coup, à l'intérieur, il fait plutôt chaud. Environ 20 degrés. En revanche, il n'y a pas d'eau courante. Parce qu'on ne peut pas mettre de canalisation dans le sol, c'est trop gelé. Il y a juste un petit récipient comme ça, qui fait office de lavabo pour se laver les mains. Et en fait, ils vont chercher l'eau à la rivière. Ils la font fondre et ils remplissent. À l'origine, cette zone n'était pas habitée en permanence, surtout pas en hiver. Les Évennes, les éleveurs de rennes et les Yakuts étaient des peuples nomades. Ce n'est qu'à partir des années 1920 que l'Union soviétique les sédentarise de force pour s'assurer un contrôle stable sur la région. Et de cette époque, il reste une loi un peu particulière. Il n'y a ici à Omyakon aucun titre de propriété. Les habitants peuvent construire leur maison où ils veulent, tant qu'il y a de la place. Notre hôte, Tamara, est un personnage important du village. C'est un peu la bosse ici. Elle est née à Omyakon il y a 70 ans. C'est la tenue traditionnelle, c'est ça, Tamara ? Vous avez toujours vécu dans cette maison ? Qu'est-ce qui a changé depuis votre enfance ici ? Vous avez jamais eu envie d'aller vivre dans un endroit où il faisait plus chaud ? Est-ce que c'était plus simple d'habiter ? Je n'ai jamais eu envie d'aller vivre dans un endroit où je ne veux pas aller. C'est mon climat, c'est le sol, c'est la veste, c'est la veste indigrisse. Ma nature me protège. Ici, à Omyakon, le poisson est un élément très important dans l'alimentation des habitants. Il est pêché tout au long de l'année, y compris en plein cœur de l'hiver comme en ce moment. On a rendez-vous avec Igor, un pêcheur du village. On arrive au bord de la rivière. Il fait tellement froid que le poisson gèle quasiment instantanément. Ça ne fait même pas une minute qu'il est sorti de l'eau. Il est déjà congé. En plus d'être pêcheur, Igor travaille aussi à la centrale à charbon du village qui permet de chauffer tout Omyakon. Il y a quelqu'un 24h sur 24 ici, ça tourne en permanence ? La nuit est tombée à Omyakon, et là on attend vraiment des températures extrêmes. Il fait moins 62. Ça commence à devenir quasiment impossible de rester dehors plus de quelques minutes. On a même du mal à respirer, donc on va aller se mettre au chaud. Comme les habitants n'ont pas de douche pour se laver, ils utilisent l'équivalent d'un hammam, un bain de vapeur. Ici, ça s'appelle le bagna, et la tradition en sortant, c'est de se rouler dans la neige. Il paraît que c'est bon pour la circulation sanguine, alors on va le tester. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment ils font pour survivre dans ces conditions ? Là, c'est notre propre bière, Omyakon, c'est très gâte, et même si on a 65 ou 69 gradus, ils se font tranquille. Là, c'est des chevaux qui normalement sont en liberté, mais aujourd'hui, les éleveurs les ont mis dans un enclos pour leur nettoyer le dos. En fait, ils leur enlèvent la couche de glace qui s'est formée, pour pas que les chevaux aient froid, et du coup, pour pas qu'ils maigrissent. Et la viande de poulain, c'est un plat très important dans votre culture ? Mais ils sont tellement mignons, c'est dur de les manger. Ce soir, on est invité à manger. Un repas traditionnel dans une famille du village. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est chacun ? Le plus exclusif de la nourriture, c'est la nourriture. C'est la nourriture, la nourriture. C'est la nourriture, c'est aussi la nourriture. Et là, les rèvres. Et ce, c'est la nourriture, c'est la nourriture. Et ça, c'est quoi ? C'est le vœur. C'est le vœur national. C'est le vœur de la nourriture. Donc Clément, qui est derrière la caméra, se moque de moi. Parce que ça, c'est du bouillon aux entrailles de poulain. D'ailleurs, à peu près tous les plats, c'est du poulain. Et il se trouve que je suis végétarien. Donc il se moque de moi. Mais je vais quand même goûter par respect. C'est le vœur de la nourriture. Alors, c'est quoi avoir 20 ans, quand on habite dans le village le plus froid du monde ? On a rencontré Léna, Léna et Volodia. Bon, qu'est-ce que vous pensez de notre style Yakout ? À quoi ça ressemble, la vie d'un jeune ou d'une jeune de 25 ans qui habite à Omyakon ? Ça ressemble à la même chose, comme être jeune en France, en Moscou. Et il y a aussi des clubs, des étudiants, des étudiants, des étudiants. Et nous ne nous restons pas là-bas. Vous suivez les actus dans le monde un peu, en Russie et dans le monde ? Il est un peu différent des nouvelles que nous regardons sur la télévision. On a aussi des sites Instagram, des sites, etc. Et il y a quelque chose d'autre qui se montre. Au final, on ne comprend pas à quoi c'est vrai. Est-ce que vous comprenez l'image que Poutine peut avoir à l'extérieur de la Russie, notamment en France, où on le voit un peu comme un dirigeant très autoritaire, pas forcément très démocrate ? Pour vous, c'est un bon président, Poutine ? Oui. Oui. Ok, tout de suite. On va faire un autre sujet. Oui, je ne sais pas le sujet. Il faut que tu puisses les hauts pour que tu puisses. Oui. Comme la plupart des yakouttes, les habitants d'Omiakon sont paganistes. Ils croient en plusieurs dieux. Pour l'anniversaire de Tamara, le prêtre invoque tous les esprits, dont le plus important, celui du feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Doe-Bak.